Il était une fois l'Europe, terre de mythes et de légendes, de fées et de chevaliers, de grandes épopées et de héros glorieux, tous issus de peuples fiers et libres. Visant l'excellence dans une quête permanente vers l'horizon de la beauté, l'homme européen met l'art au service de son idéal. Peintre, sculpteur, bâtisseur, il crée pour transmettre. Transmettre une vision du monde, une façon de vivre spécifique que l'on ne retrouve nulle part ailleurs. L'histoire de notre civilisation est sous nos yeux, il suffit de mieux regarder. L'art européen exalte la beauté du corps, celle de l'homme comme celle de la femme. Il n'est pas question ici d'égalité mais de complémentarité naturelle. Notre civilisation repose sur cette évidence. Nous sommes ancrés dans la plus longue mémoire, celle de nos ancêtres, de nos aïeux, à travers nos danses et nos chants, nos fêtes et nos célébrations. Cet héritage précieux nous aide à lutter contre le désenchantement du monde. De la Feria de Séville au marché de Noël d'Allemagne, de la Saint-Patrick à Dublin aux processions italiennes, nous retrouvons la même ferveur, le même engouement populaire. Dans toutes nos fêtes brûle la même flamme, celle d'une communauté qui n'a pas oublié d'où elle vient. Quiconque entre dans cette communauté y retrouve l'esprit européen qui perdure sous des formes variées et renouvelées. La transmission orale a préservé l'essentiel, celle de ces fêtes qui célèbrent la nature et rythment l'année. Solstice d'hiver ou Saint-Jean d'été, participer à ces fêtes, c'est s'inscrire avec son clan dans la plus vieille tradition. L'homme européen est un homme de la nature. Le cycle des saisons est celui de la vie. Le mouvement de la roue solaire est aussi celui des générations qui se suivent. Noël n'est pas la fête de la vieillesse et du désespoir, mais celle de l'enfance et du devenir. Noël est la fête de l'indicible espérance. Nos ancêtres ont refusé de croire à la mort du soleil. Ils portaient au cœur la certitude du printemps. Nos traditions sont une force. Loin d'entraver notre capacité à affronter la réalité du quotidien, nos traditions nous donnent un socle sûr pour affirmer ce que nous sommes et ne pas craindre l'avenir. Nos traditions ne relèvent pas d'un folklore sans âme et sans signification destiné seulement à distraire nos contemporains. Les feux de nos fêtes sont des repères pour nos peuples. Ils doivent continuer de briller dans la nuit, sachant y revenir pour redonner un sens à notre monde. Slaves, latins, germaniques, celtiques, nos peuples d'Europe sont multiples et variés dans une même identité de civilisation. Cheveux roux flamboyants des terres de l'ouest et regards ténébreux des contrées du sud rencontrent les yeux d'un bleu infini des fjords du nord. Ces différences-là ne nous opposent pas. Elles représentent les racines d'une même souche et renforcent notre attachement commun à la terre de nos aïeux. Notre peuple ne sera pas sauvé par des savants aveugles ou des érudits blasés. Il sera sauvé par des poètes et des combattants, par ceux qui auront forgé l'épée magique dont parlait Ernst Tünger, l'épée spirituelle qui fait pallir les monstres et les tyrans. Notre monde sera sauvé par les veilleurs postés aux frontières du royaume et du temps. Sous-titrage Société Radio-Canada